Alia Germain, bonsoir. Vous êtes la présidente de ce collectif, Oana Tahiti, et vous livrez chaque année, depuis maintenant six ans, des livres, des jouets, des peluches, des vêtements pour les enfants et pour les parents qui en ont besoin, une collecte que vous redistribuez à Noël dans différents quartiers de Tahiti, des îles. Alors chaque année, on se dit que ça n'est pas possible, que vous n'y arriverez pas, et pourtant, vous y arrivez à chaque fois. Ce sera la sixième édition, ça a commencé le 1er novembre, la collecte a commencé le 1er novembre, et une fois encore, vous faites appel à la générosité de tous. Oui, parce que je trouve qu'encore cette année, beaucoup d'enfants sont... La misère existe encore à Tahiti ou dans nos îles, et du coup, c'est ce qui me pousse à vouloir remplir plus de bennes que les années précédentes. Il y en a eu une vingtaine, plus d'une vingtaine ? On a pu distribuer dans les îles à Huahine et Maupiti. Cette année, j'espère en avoir plus pour me consacrer à d'autres communes dans lesquelles je ne suis pas encore allée. Il faut souligner que rien n'est fait dans l'improvisation chez vous. Vous avez besoin de toute la bonne volonté de votre équipe, mais c'est bien huilé, c'est bien rodé. Expliquez-nous un petit peu. On essaye de s'organiser au mieux, parce que la première année, on n'était vraiment même pas une dizaine de bénévoles. On n'avait que 5 4-4 pour faire la distribution. Au jour d'aujourd'hui, Orana se fait connaître. On est une quinzaine de bénévoles, et on est même plus le jour de la distribution et le jour du tri. Il faut s'organiser, parce que faire entrer une vingtaine de 4-4 dans un quartier, ce n'est pas possible. Il y a un minimum d'organisation. On essaye de faire diffuser au maximum l'information pour récupérer des dents, récolter, pouvoir être disponible dans toutes les communes, parce qu'aujourd'hui, on peut aussi récupérer sur Travaux, par exemple, alors qu'avant, on avait un peu de mal. C'est un énorme travail tout au long de l'année que vous faites avec vos amis. Vous ne baissez jamais les bras ? Non. Si je devais baisser les bras à chaque fois que j'étais critiquée pour telle ou telle chose, je n'aurais jamais commencé. On peut rappeler que vous êtes greffière au tribunal. Vous avez été longtemps au tribunal pour enfants, notamment. Vous êtes très sensibilisée. Vous voyez beaucoup de choses dans votre quotidien. Oui, ça m'a fait que d'avoir à vivre ça 5 jours sur 7. Maintenant que je suis maman d'un petit garçon, ça me touche encore plus de savoir que d'autres enfants n'ont pas la chance que mon petit, à qui j'apprends dès maintenant à partager, à être gentille avec les autres et à respecter. Nathalia, on va rappeler que la collecte se fait jusqu'au 16 décembre. Avec un numéro au téléphone, vous vouliez donner ? Oui, le 87 72 28 58. Ou ne pas hésiter à nous contacter via Facebook, au Hanna Tehiti, nous envoyer un message, nous laisser un message aussi sur notre répondeur. Page Facebook. Ou page Facebook. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée.